bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir les différentes possibilités d'aligner son texte dans le tableur excel voici un tableau dont je souhaite aligner de manière différente certaines parties du texte par exemple ici la colonne pays je souhaite pas que l'écriture commence au bord gauche de la cellule mais que ça commence à droite de la cellule dans un premier temps je clique sur la cellule b3 royaume uni et quand j'ai la croix blanche clique gauche je maintiens et je vais sélectionner les cellules qui m'intéressent dans l'onglet accueil il y a un groupe qui s'appelle alignement et ici j'ai trois icônes 1 vous pouvez voir aligné à gauche centré et ici aligné à droite donc si je veux aligner à droite je clique dessus et vous voyez que mon texte maintenant est écrit à droite je souhaite maintenant prendre l'intégralité de mon tableau et l'aligné au centre verticalement donc pour sélectionner l'intégralité d'un tableau je clique n'importe où dans le tableau j'appuie sur la touche ctrl ou contrôle et la touche étoile l'intégralité de mon tableau maintenant est sélectionné je vais pouvoir le centrer verticalement toujours dans l'onglet accueil et dans le groupe alignement ici j'ai trois icônes un pour aligner en haut l'autre pour aligner au centre et le dernier pour aligner en bas si je veux aligner verticalement au centre je clique sur celle du milieu et vous voyez que tout le texte comme vous pouvez voir tout le texte a été aligné verticalement au centre je souhaite maintenant aligner horizontalement au centre cette partie du tableau donc je vais cliquer sur monnaie la croix blanche je fais un clic gauche et je maintiens et je vais descendre pour sélectionner la totalité des cellules qui m'intéressent et maintenant je vais pouvoir aligner horizontalement au centre en cliquant toujours dans le groupe alignement sur l'icône centré horizontalement comme vous pouvez voir j'ai centré horizontalement maintenant dans cette partie en haut du tableau si on regarde par exemple la cellule e1 j'ai dedans le mot statistique je souhaite l'aligner horizontalement au centre sauf que j'ai trois cellules e1 f1 et g1 si je clique sur aligner horizontalement elle s'aligne mais seulement dans la cellule moi je veux que ce soit sur les trois donc ce que nous allons faire c'est fusionner les trois cellules et centré horizontalement je vais sélectionner e1 f1 et g1 et maintenant que mes trois cellules sont sélectionnés dans l'onglet accueil dans le groupe alignement j'ai ici le bouton fusionner centré je clique dessus et vous voyez que de trois cellules j'en ai plus qu'une voilà la différence entre ce que j'ai encore à côté h1 i1 j1 et quand je clique ici que ce soit sur g sur f ou sur e1 je sélectionne toujours les trois cellules nous allons faire pareil sur sommet du g8 je clique sur sommet du g8 clic gauche et je maintiens je sélectionne les trois cellules fusionner centré ce que j'ai fait sur trois cellules horizontalement je peux le faire aussi verticalement en parlant pays je veux le mettre au centre je vais sélectionner toutes les cellules et appuyer sur fusionner et centré et vous voyez que maintenant je n'ai plus qu'une seule cellule j'ai envie de modifier le sens de l'écriture de pays je peux avec toujours dans l'onglet accueil le groupe alignement j'ai ici à b avec une flèche et quand je clique dessus j'ai la possibilité de faire varier le sens de ruot d'orientation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre je peux aussi bien sûr la faire dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre je peux l'écrire verticalement je peux faire une rotation du texte vers le haut ou une rotation du texte vers le bas si j'ai envie d'avoir un peu plus d'options sur tout ce qui est alignement il est possible avec dans le groupe alignement en cliquant ici sur le petit symbole de la petite flèche d'avoir la fenêtre paramètres d'alignement qui apparaît et vous voyez que si je retrouve l'alignement horizontal vertical fusionner les cellules et j'ai aussi ici la possibilité d'écrire à différents pourcentages au niveau du texte voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel